Salut tout le monde, nous y voilà, Ice Tree. Un autre jeu de roue. La série Ice Tree, c'est quand même, je dirais que c'est le plus gros clone qu'il y a jamais eu de Zelda et c'est un des plus connus. Ça remonte à 88 je pense. Une vieille série qui n'est pas très connue par ici. Pour ça, je n'ai pas essayé deux premiers, mais c'est dans le même genre que Zelda ou Headline. T'sais, Headline, un jeu pourri que personne n'a aimé. C'est ça, mais en mieux. Il n'y a pas grand chose à dire. Ça, c'est l'intro de la version Super Nintendo. Il y a aussi une version française de Super Nintendo. En fait, là, je montre un aperçu de la version Super Nintendo. Mais en fait, ce qu'on va jouer, c'est la version Sega Genesis. Moi, en fait, j'aime mieux la Genesis que la Super Nintendo. Il n'y a pas vraiment de logique, mais c'est comme ça. J'ai toujours préféré les versions Genesis, leur contrepartie Nintendo. Ice Tree, je dirais qu'il y a genre 4-5 versions du jeu sur une console différente. C'est quand même assez connu. Ça fait que c'est un jeu assez intéressant. Là, en gros, c'est une diseuse de bonne aventure qui prédit un désastre sur le village de Doggy, le gars avec des cheveux bleus. Ça fait que là, on en retourne voir. On en retourne voir son village. Adol étant le héros, le roux, lui. Là, c'est ça. Il retourne dans son village natal pour voir la catastrophe. Holy shit! Look out! Schling! Adol étant le héros. On voit que Doggy est crissement chaîpé, puis... Si mes souvenirs sont bons, il est plus puissant qu'Adol. Mais c'est bel et bien Adol, le héros. OK, c'est ça. Voilà la ville. C'est un peu un platformer. C'est la même affaire que Zelda 2. Toutes les autres de la série, c'est vu d'en haut, mais celui-là, c'est vu de platformer. Je vais expliquer leur dialogue dans le camp qu'on va vraiment jouer. C'est plutôt pour vous montrer la différence entre les deux. Le son aussi, il y a une grande différence. Je vais l'expliquer plus tard. Fuck you! Salut, baby! OK, ta gueule! Non, moi aussi. C'est super, Mario! Je vais fermer ma gueule pour laisser place à la musique. On va commencer pour de vrai après cette vidéo-là. Je vous laisse admirer le paysage, là, puis c'est ça. Vous remarquerez les différences qu'il y a. Game over, bitch! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021